Bien, bonjour. Par cette douce matinée de juin, on se réveille en révisant sa fiche technique sur l'astragale. Huangqi, en chinois, c'est vraiment une très grande plante, cette astragale. C'est une racine, vous le savez sans doute, très célèbre, qui est de saveur douce et de nature légèrement tiède, avec un tropisme à rate et poumons. C'est une grande plante tonique du qi. Voilà, donc elle a aussi pour fonction de faire monter le yang, le yang de la rate, et elle va tonifier également l'estomac. Elle va imperméabiliser le bio et arrêter la transpiration. Elle induit la diorèse et élimine l'œdème. Elle tonifie le qi, je l'ai dit, mais aussi le sang. Et elle va aider à la décharge du pus et à la guérison des abcès, pour régénérer les tissus. Donc, une grande plante cicatrisante, entre guillemets. On l'utilise pour toutes les indications suivantes. Il y en a 9 ou 10. D'abord, évidemment, comme je le disais, puisque c'est une grande plante tonique avec un tropisme rate, eh bien, évidemment, elle tonifie les vides de rate, avec les signes classiques de manque d'appétit, fatigue, etc. Elle règle même, elle corrige même les effondrements du qi, donc les vides extrêmes, si vous voulez, qui provoquent des prolapsus des organes, de l'estomac, par exemple, ou de l'anus. On l'utilise aussi pour les vides de rate, quand celle-ci, la rate, quand celui-ci, le vide, engendre des hémorragiques, c'est-à-dire quand le sang n'est plus contrôlé par les vaisseaux, et que se produisent des saignements utérins, par exemple, des règles ménorragiques ou intermittentes. On l'utilise pour les vides du wei-chi, de l'immunité. J'avais dit tout à l'heure que l'astragale imperméabilise le bio. Alors, quand il y a des transpirations spontanées, manque de souffle, sensibilité au rhume, donc une immunité défaillante, on utilise Huang-Chi. Pour les vides de la surface provoquant des œdèmes, quand l'humidité vient envahir cette surface, eh bien, là aussi, on peut utiliser Huang-Chi. l'œdème se produisant soit au niveau du visage, à cause du vent, soit, bon, pour d'autres raisons, mais enfin, c'est principalement pour des attaques de vent au niveau du bio, qui fait que le... des attaques qui font que l'humidité vient s'accumuler et est stagné. On l'utilise pour les œdèmes produits simplement par le vide de rate. Puisque vous savez que la rate a pour fonction de transformer l'humidité, eh bien, quand elle est en vide, cela peut provoquer des stagnations d'humidité, des œdèmes. Le vide du méridien, le vide des méridiens, quels qu'ils soient, par des attaques de vent provoquant des hémiplégies, donc, des stagnations, des distorsions faciales, quand le vent, donc, vient stagner et reste emprisonné dans les méridiens. Eh bien, là encore, Huangqi est très intéressante. On l'utilise pour les abcès chroniques. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une plante, finalement, cicatrisante. Alors, pour les abcès chroniques qui mûrissent mal, qui produisent du pu, qui ont du mal à évacuer, ceux qui ont du mal à le décharger et à cicatriser, il est intéressant d'utiliser Huangqi. Et, enfin, j'évoquerai, comme dernière indication, les vides de qi et de sang avec fièvre après une hémorragie ou un accouchement, donc, après, disons, une épreuve qui a provoqué un vide particulier de qi et de sang, un accident, une hémorragie ou un accouchement, c'est quand même une épreuve un petit peu particulière qui fait fortement descendre l'énergie. Eh bien, là, on peut utiliser Huangqi comme un reconstituant. Voilà. Ce sont les principales indications et s'ensuivent ou, si vous voulez, s'ensuivent donc toute une liste de combinaisons possibles qui permettent d'optimiser ces effets de Huangqi. Alors, je vous propose, par exemple, avec Fuzhou, la conite pour les transpirations spontanées par vide de Yang, avec Zhengshen et Dangshen, Dangshen, le codonopsis, pas la sauge, pour les vides de qi avec perte de l'appétit. Avec Guizhi, la cannelle pour les vides de qi et de sang et la désharmonie du ying et du wei. Pour les œdèmes de type vent, on peut combiner avec Fangji, la Stéphania. On peut combiner avec Cheiru et Shengma pour les effondrements du qi central, comme dans la formule Bujongi Chitang, j'en reparlerai, c'est vraiment une formule de référence à laquelle il faut tout de suite penser quand on pense à l'astragale, quand on évoque l'astragale. On peut la combiner avec Baiju pour les vides de qi et de rat. la tractile. On peut la combiner avec Chuangshanjia pour les abcès suppuratifs immatures. On peut la combiner avec Muli pour les transpirations spontanées ou les transpirations nocturnes par vide de qi ou de yang ou même de yin. On peut la combiner avec Shanyang, la dioscorée et Meimendong, l'ofiopogon, mais aussi avec Tiangroafen pour les syndromes consomptifs si on creuille. Vous savez que c'est le syndrome du diabète. Voilà pour ces indications. Vous savez que pour ces indications, pour ces combinaisons et les indications pour lesquelles sont recommandées ces combinaisons, vous savez que comme d'habitude, je vous propose sous la vidéo le pinyin de ces plantes que je viens d'évoquer pour que vous puissiez les retrouver plus facilement sur internet. Bon, Huangqi, c'est pas du tout une plante toxique, donc on l'utilise à bon dosage, 9 à 30 grammes par jour, disent en général les manuels. méfiez-vous pour tous les syndromes de type plénitude, spécialement les syndromes de type plénitude chaleur, parce que c'est une plante tonifiante. Voilà. Alors, elle a une action de dispersion sur l'humidité, mais quand cette humidité est consécutive à un vide. en tout cas, elle est contre-indiquée pour tous les syndromes de type plénitude chaleur. Les recherches cliniques ont éventuellement montré qu'elle était hypotensive, diurétique, antiprotéinurique, qu'elle augmentait l'endurance et qu'elle protégeait le foie. Et vous la retrouvez, comme je le disais, essentiellement dans cette pharmacopée de base qui sert à traiter les effondrements de la rate. Donc, c'est la raison pour laquelle sur notre fiche de révision, notre fiche technique qui se trouve sur le site du nouveau Phalanster où je renvoie aussi tout au fond du descriptif de cette vidéo, vous la trouvez dans la rubrique des plantes qui tonifient la rate. Voilà. Donc, c'est des plantes et des prescriptions qui tonifient la rate. Donc, il faut effectivement associer, c'est très utile, Huangqi, Bujongiqitang. Et peut-être regarder la vidéo sur Bujongiqitang en synergie avec celle-ci pour favoriser la mémorisation. Pensez aussi à Dangwebuxuetang, donc la prescription qui tonifie le sang à base d'angélique. Et on pourrait aussi éventuellement évoquer Fangji, Huangqitang. Vous vous souvenez qu'on a évoqué Fangji tout à l'heure pour l'élimination du vent, des oedèmes provoqués par le vent. Voilà. Après ces quelques évocations des formules de référence, eh bien, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et bonne révision, bonnes élucubrations pharmacologiques si vous voulez continuer de regarder nos vidéos. On se retrouve aujourd'hui, c'est le 16 juin à Aix-en-Provence avec l'association La Yama pour fêter beaucoup de choses et en l'occurrence aussi pour fêter les formations énergie qui continuent et qui vont même s'enrichir tout au long de l'année 2019-2020 de compléments en Qigong et notamment en Ba Gua Qigong autour duquel je vais beaucoup communiquer puisque j'ai été nommé expert national de la Fédération Française de Karaté pour la promotion du Ba Gua Jaong et du Ba Gua Qigong aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt. Rendez-vous aussi la semaine prochaine le 22 juin pour notre journée Portes Ouvertes de 14h à 16h ou 17h pour un thé et partager quelques propos ensemble. Belle journée, bon soleil, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada